dans l'accueil de prions perdre du remercie nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donné nous prions qu'à travers cette édition ou pas nous poussons obéir à ta parole nous puissions signer de faire confiance en toutes choses en toute situation au nom précis de jésus amène nous considérons la confiance dans la crise dans les notes est dans le livre de saum chapitre 2 saum chapitre 3 plutôt saum chapitre 3 le verset 2 jusqu'à neuf lisez la part de bien ensemble combien qu'ils disent à mon sujet le dieu salut pour lui auprès de dieu moi toi au dieu au éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix j'ai créé à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche je me dors je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les mirades des peuples qui s'assiègent de toutes part lève toi éternel souviens toi mon dieu car tu frappes à la jaloux ou à la joue tous mes ennemis tu brise les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur son peuple notre versicle est le verset 6 qui dit ceci là verset 6 qui dit je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien car l'éternel est mon soutien l'éternel est mon soutien nous considérons la confiance dans la crise allons-y dans le message sur plein parmi toutes les épreuves qui l'ont pu vivre celles qui viennent de la famille sont les pires expériences et les plus pénibles quelqu'un a dit à propos des ennemis domestiques ils disent ici ils connaissent vos secrets vos forces et vos faiblesses ainsi que vos outils quotidiennes et porte toujours un masque chaque fois qu'ils veulent vous attaquer afin que vous ne puissiez pas les détecter je le répète encore quelqu'un a dit à propos des ennemis domestiques ennemis qui te connaissent qui te connaît bien regardez ce qui est la personne a dit concernant ces personnes ils disent ils connaissent vos secrets vos forces vos faiblesses ainsi que vos routines quotidiennes et il porte toujours un masque chaque fois qu'ils veulent vous attaquer afin que vous ne puissiez pas les détecter un ennemi domestique est un est donc le pire des ennemis le roi david a été victime d'un ennemi domestique certes il était un homme de guerre et était constamment sur ses gardes dans ce qui concerne les batailles mais le texte d'aujourd'hui raconte son expérience dans la bataille féroce qui l'a chassé de la ville cette bataille était orchestrée par l'un de ses fils Absalom qui cherchait à tout prix à lui ravir le trône cependant david connaissait le secret d'une victoire durable une foi absolue dans le tout puissant il a prononcé des paroles de foi et d'encouragement pour lui-même je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de personnes qui sont dressées contre moi tout autour c'est-il assuré dans sa demande à dieu il a rappelé sa grâce et ses interventions passées dans sa vie comme dieu a frappé tous ses ennemis sur la joue et il n'a attribué sa délivrance qu'à dieu comme dieu vous faites peut-être face à des grandes défis vos ennemis et vos preuves peuvent vous provenir de sources d'entendu ils peuvent être en augmentation ne vous inquiétez pas souvenez-vous des promesses infaillibles de dieu et tenez vous y rappelez-vous ces interventions passées dans votre vie et déposez lui toutes vos requêtes il vous il ne vous décevra point car il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite amène le seigneur va nous aider à pouvoir mettre notre confiance à l'éternel au nom de chez jésus prions père de tu remercions te glorifions seigneur nous te glorifions car tu es un dieu qui juge un dieu qui déshonore et déçoit tous nos ennemis et tous nos adversaires seigneur nous demandons que seigneur tu nous aides aide tous les frères et sœurs à mener une bataille glorieuse afin qu'ils soient dynamisés qu'ils soient renforcés qu'ils soient rendus vainqueurs au nom de chez jésus seigneur aide dans tous nos combats car tu es seigneur un dieu vainqueur à toi la victoire merci seigneur car tu nous a exaucé au nom précis de jésus nous avons prié amen notre pensée du jour dit si vous êtes un ami de dieu peu importe qui est votre ennemi si vous êtes un ami de dieu peu importe qui est votre ennemi amen notre plan notre lecture du biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'étonome chapitre 17 jusqu'au chapitre 20 d'étonome chapitre 17 jusqu'au chapitre 20 merci que le seigneur vous bénisse si vous êtes un ami de rétablissement bon et Sous-titrage ST' 501